Tu sais sûrement déjà que si tu relis une batterie d'une tension U à une résistance de résistance R, alors une certaine quantité de courant circulera dans le circuit et tu peux déterminer son intensité grâce à la loi d'Ohm. Si tu te souviens bien, la loi d'Ohm dit que la tension aux bornes d'une résistance est égale à l'intensité du courant qui la traverse multipliée par la résistance. A partir de là, tu peux aussi définir la résistance en écrivant qu'elle est égale à la tension appliquée à ses bornes divisée par l'intensité du courant qui la traverse. On a ainsi une définition de la résistance. Pour rappel, l'unité est l'Ohm. Mais attention avec cette définition, car il y a un piège dans lequel certaines personnes tombent facilement, c'est de croire que pour augmenter la résistance, il suffit d'augmenter la tension. En se disant que si j'augmente le numérateur ici, j'obtiendrai un plus grand résultat là. Ça ne fonctionnerait pas, tu n'obtiendrais pas une plus grande résistance de cette manière. Car si tu augmentes la tension, tu augmenteras aussi l'intensité. Et le rapport des deux grandeurs ne changera pas, car la résistance est constante. Si tu ne modifies pas le matériau qui compose cette résistance, si tu ne changes pas sa taille ou ses dimensions, eh bien ce nombre reste constant. C'est le cas, en tout cas, pour les conducteurs ohmiques. En effet, les conducteurs ohmiques ont une résistance constante, quelle que soit la tension ou le courant appliqué. Après, si tu appliques une tension ou une intensité trop élevée, la résistance va griller. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais en gros cette résistance fonctionne sur une certaine plage de tension et d'intensité. Et tant que l'on reste dans cette plage, la quantité d'Ohm, R, sera constante. Elle restera la même, quelle que soit la tension ou l'intensité appliquée. Mais du coup, cette définition, selon la tension et l'intensité, n'en est pas vraiment une, car la résistance ne dépend même pas de ses grandeurs. Pour modifier R, il faut venir modifier la composition même de la résistance. Sa taille, le matériau dont elle est faite, sa longueur, sa forme. Alors on va regarder de plus près cette résistance pour voir ce qu'il a défini. Alors, on va prendre cette résistance et on va regarder à l'intérieur. Pour simplifier, on va imaginer que cette résistance est parfaitement cylindrique. Alors, on a le fil qui entre dans la résistance, puis la résistance elle-même, un cylindre, et un fil qui en sort. C'est une forme un peu en 3D, en perspective, de la résistance. Un des facteurs déterminants de la résistance, eh bien, pourrait être tout simplement sa longueur. Ici, elle, et la résistance pourraient peut-être aussi dépendre de la surface ici, qu'on appelle surface de section, car c'est la surface de la zone qui apparaît lorsqu'on sectionne le cylindre. Et on a donc le courant qui se dirige vers cette surface, qui entre comme dans un tunnel et ressort de l'autre côté. Par contre, ce cylindre n'est pas vide, il est plein, il est fait d'un certain matériau. Ce matériau peut être du métal, un composé carboné ou un semi-conducteur. Alors, quoi qu'il en soit, on a ici un matériau solide dans lequel le courant entre et ressort. Alors, que se passerait-il si cette résistance était plus longue, par exemple ? On va s'amuser à changer les variables. Tout d'abord, on va augmenter la longueur ici. Eh bien, le courant va, si on augmente la longueur, le courant va devoir traverser une plus longue résistance, faire un plus long chemin à l'intérieur de la résistance. Eh bien, ça paraît assez logique que la résistance va augmenter. Et si la longueur augmente, la résistance augmente également. Et qu'en est-il de cette surface de section ? Imaginons que j'augmente cette surface, que je prenne un cylindre plus large, de plus grand diamètre. Là encore, il paraît logique que le courant a désormais plus de place pour passer. La surface à travers laquelle il peut circuler est plus grande, elle n'est plus aussi restreinte. Eh bien, en fait, dans ce cas, si on augmente la surface, ce qui va se passer, c'est que la résistance va diminuer. Le courant peut passer plus librement, il rencontre moins de résistance. On va écrire ces relations sous forme mathématique. R. On a dit que R, lorsqu'on augmente la longueur, R augmente aussi. Eh bien, il s'avère que R est directement proportionnel à la longueur. Si je double la longueur, j'aurai une résistance deux fois plus grande. Concernant la surface, si je l'augmente, j'obtiens une résistance plus faible, car il y a plus d'espace pour circuler. Donc, dans ma formule, la surface va aller au dénominateur. La résistance est inversement proportionnelle à la surface de section. Mais il y a un autre facteur dont la résistance pourrait dépendre également, et c'est le matériau dont elle est faite. La résistance dépend des dimensions géométriques, mais aussi de son matériau. Certains matériaux sont naturellement plus résistants à l'électricité que d'autres. Les métaux, par exemple, opposent très peu de résistance, tandis que les matériaux non métalliques opposent plus de résistance. Il faut donc quantifier la résistance naturelle d'un matériau. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la résistivité, que l'on note avec cette lettre grecque qui s'appelle ρ. Eh bien, plus la résistivité d'un matériau est grande, plus il oppose de résistance naturelle au courant qui le traverse. Pour te donner des idées de valeur, je vais te donner des exemples. La résistivité du cuivre, par exemple, un métal très bon conducteur, est de 1,68 fois 10 puissance moins 8. On va voir les unités après. En revanche, la résistivité d'un matériau isolant comme le caoutchouc est énorme. Elle est de l'ordre de 10 puissance 13. Comme tu peux le voir, la plage de valeur de résistivité est très étendue. Dans l'ordre croissant, on classerait d'abord les conducteurs métalliques, qui auront une très petite résistivité, puis viendraient les semi-conducteurs, et à la fin, les isolants, qui eux ont une résistivité beaucoup plus grande. Eh bien, on a ainsi le dernier élément manquant de cette formule. La résistivité se place ici, en facteur. Ainsi, plus la résistivité sera grande, plus la résistance le sera aussi. Rien de plus logique. Et la résistance, comme on l'a dit juste avant, dépend aussi des dimensions géométriques, la longueur et la surface. Eh bien, cette formule définit bien la résistance, car elle nous donne les facteurs qui la déterminent. La résistivité, la longueur et la surface. Du coup, on peut regarder maintenant l'unité de la résistivité. Si on prend cette formule et qu'on la réorganise, on obtient que ρ est égal à la résistance fois la surface de section divisé par la longueur. Si on prend les unités, on a des ohms multipliés par l'unité de la surface. C'est le mètre carré divisé par l'unité de la longueur, le mètre. Ici, un mètre se simplifie. Il nous reste donc comme unité pour la résistivité, l'ohm-mètre. L'idéal pour te souvenir de cette formule, ce serait de se rappeler pourquoi et comment chacun des facteurs modifie la résistance. On va voir ensuite une analogie pour que ça soit plus clair et que ça reste un peu plus dans ton esprit. Et comme nous parlons de résistivité, il paraît logique de parler également de conductivité, de la conductivité électrique. La résistivité exprime la force opposée naturellement par un matériau face à un courant électrique. A l'inverse, la conductivité exprime l'aptitude naturelle d'un matériau à laisser passer le courant. Ces deux grandeurs sont inversement proportionnelles. C'est aussi simple que ça. La résistivité est égale à 1 sur la conductivité. La conductivité, on la note avec la lettre σ. Et réciproquement, σ est égale à 1 sur ρ. Car si un matériau offre une très bonne résistance, c'est qu'il est très mauvais conducteur. Et si un matériau est très bon conducteur, c'est qu'il a une très mauvaise résistance. Et bien, ces grandeurs sont tout simplement l'inverse l'une de l'autre. Il suffit de connaître la valeur de l'une pour avoir la valeur de l'autre. Tout ça peut te paraître encore un peu abstrait. Comme je te disais avant, je vais te proposer une analogie pour rendre les choses encore un peu plus claires. Alors, en électricité, on fait souvent des analogies avec l'eau. Ça permet vraiment de bien visualiser les choses. Nous avons vu qu'une résistance dépendait de plusieurs facteurs, dont la résistivité. Plus la résistivité est grande, plus la résistance est grande. Nous avons vu également que plus la résistance est longue, plus sa valeur est importante. et que plus sa surface de section est importante, plus la résistance est petite. La résistance est donc inversement proportionnelle à sa surface. Faisons maintenant une analogie avec l'eau. On va prendre un tuyau. Au lieu d'électrons circulant dans le fil électrique, on ferait circuler de l'eau dans ce tuyau. En fonction du tuyau, la résistance opposée à l'eau qui coule dans le tuyau ne sera pas la même. Qu'est-ce qui va déterminer cette résistance ? Imaginons qu'il y ait un étranglement dans ce tuyau. À cause de l'étranglement, l'eau aura plus de mal à passer. Le débit de l'eau sera donc plus faible à cause de cet étranglement. De quels facteurs est-ce que cela dépend ? Plus la surface de l'étranglement sera petite, plus la résistance sera importante. En effet, l'eau ici aura beaucoup plus de mal à passer. Et au final, on retrouve la même relation qu'en électricité. Avec une très petite surface de section, on a un dénominateur très petit dans cette formule. Or, quand on divise par un petit nombre, on obtient un grand nombre. Et donc ici, une grande résistance. C'est parfaitement logique. Il y a aussi la longueur de l'étranglement. Si on augmente la longueur de l'étranglement, l'eau aura encore plus de mal à passer. Les plombiers ont même des manuels pour calculer tout ça. Ils ont des formules pour calculer la pression à appliquer ici, en fonction de la longueur du tuyau. Ainsi, plus l'étranglement est réduit, donc de surface réduite. Et plus il est long, plus il faudra appliquer de pression à l'entrée. On peut comparer la pression d'entrée à la batterie. C'est la source d'alimentation. Au lieu d'une batterie ici, qui délivre une tension dans un circuit, on a un dispositif là, qui envoie de l'eau sous une certaine pression dans le tuyau. Et de la même manière qu'on regarde la différence de potentiel pour la batterie, ici, on regarde la différence de pression entre deux points du système. Un étranglement plus long implique une plus forte résistance. Une surface de section plus petite implique une plus forte résistance. A quoi pourrait-on comparer cette résistivité ? Pour cela, il faut regarder de quoi le tuyau est fait. Si la paroi intérieure du tuyau est rugueuse, l'eau ne circulera pas aussi facilement. La résistance augmentera, peu importe la longueur ou la surface de section du tuyau. La résistivité dépendrait du relief naturel du matériau qui compose le tuyau. Et donc, tout comme en électricité, la résistivité dépend du matériau. Pour le tuyau, ici, elle dépend tout du moins du matériau qui compose la paroi intérieure du tuyau. J'espère que cette analogie rend cette formule plus claire et intuitive. Pour finir, on va prendre un exemple. Imagine un fil de cuivre de 12 m de long et de 0,01 m de diamètre. Quelle serait la résistance de ce fil ? Sachant que la résistivité du cuivre est 1,68 fois 10 puissance moins 8. Pour rappel, on a oublié ici l'unité de la résistivité et l'ôme. Faisons le calcul. On reprend la formule qu'on a vue depuis tout à l'heure. A savoir que la résistance est égale à la résistivité ρ fois la longueur L divisé par la surface S. Alors, la résistivité. On a ici 1,68 fois 10 puissance moins 8 ohm mètre. Tu noteras que la résistivité est très faible. Elle n'est pas loin d'être nulle. C'est normal parce que le cuivre est un excellent conducteur et par conséquent a très peu de résistance. Il laisse passer les électrons quasi librement. Ensuite, on a la longueur. Ici, c'est assez simple. C'est 12 mètres de long. Tu remarqueras aussi qu'on cherche ici la résistance du fil directement. Il n'y a pas à proprement parler de résistance comme on la représente ici. Il n'y a pas de composant. C'est le fil en lui-même qui a une résistance. Cette formule, on peut l'appliquer aussi bien à un morceau de fil qu'à un composant ohmique. Donc la longueur, on a dit 12 mètres. Et alors, il nous reste maintenant, comme information, le diamètre 0,01 mètre. Nous, ce qu'il nous faut, c'est la surface de section. Ici, la surface de section est un disque. Pour calculer la surface d'un disque, la formule, c'est pi fois r au carré. Nous, on ne va pas prendre 0,01 au carré parce que c'est le rayon qu'il faut au carré. On prend la moitié, donc on divise par pi fois 0,005 mètre au carré. Alors, je te laisse prendre ta calculatrice, mais si tu fais le calcul, tu trouveras 0,0026 ohm. Ce n'est pas grand-chose, mais ça reste tout de même une résistance. Il faudrait en tenir compte si on faisait une expérience très précise et délicate. Et puis, si ce fil devient très long, il y aura encore plus de résistance et au bout d'un moment, ça pourrait quand même jouer sur le circuit. Mais c'est vrai que de manière générale, on ne tient pas vraiment compte de la résistance des fils dans un circuit. Pour les électrons, ça ne change rien. Ils avancent tout seuls dans le fil de cuivre car la résistance est extrêmement faible.